Comment rentabiliser vos erreurs ? Je me suis rendu compte de la nécessité de cette technique quand au cours des dernières années, je me suis rendu compte plusieurs fois consécutive qu'en participant à des conférences ou en organisant mes propres séminaires, j'avais des gens qui venaient me voir en me disant « Salut Sébastien, j'ai adoré te voir en chair et en os parce que quand j'avais regardé tes vidéos, ça n'avait pas donné une bonne impression, mais maintenant que je t'ai rencontré, je trouve qu'en fait, tu es un mec sympa. Alors je me suis dit « Bon, j'ai peut-être un problème si le fait de regarder mes vidéos fait que les gens ne m'aiment pas et qu'ils m'aiment que quand ils me rencontrent en chair et en os. » C'est peut-être un problème. Pourquoi ? Parce que je ne vais pas rencontrer tous les 110 000 abonnés de ma liste en chair et en os et peut-être qu'il y a quelque chose à revoir dans cette communication en vidéo, dans les audios, dans les podcasts. Mais j'avais du mal à mettre le doigt sur ce qui posait réellement problème. « Je ne pense pas être trop insultant ou négatif dans mes vidéos. Je ne pense pas, dans mes vidéos, avoir des valeurs qui choquent les gens et leur font dire « Mais ce mec-là, il est suspect. » Donc, j'avais un petit peu de mal à mettre le doigt dessus jusqu'à ce que ces discussions révèlent ce qui n'allait pas dans les vidéos en question. Et c'est quelque chose qu'on me re-rappelle régulièrement parce que j'oublie régulièrement ce problème. Le problème est le suivant. C'est que soit dans les vidéos, dans la forme, mais aussi dans le fond et comment je communique, j'ai tendance quelquefois à faire entre guillemets « trop parfait ». C'est-à-dire que comme je veux en fait donner la solution et je veux aider les personnes qui regardent les vidéos par exemple ou qui écoutent ou qui lisent les emails, eh bien j'ai tendance à leur donner directement la solution du problème et non pas à expliquer d'abord pourquoi moi j'ai rencontré ce même problème, comment j'ai surmonté ce problème, peut-être en faisant encore d'autres erreurs et en ayant encore d'autres échecs en chemin. Et donc comme j'ai tendance à oublier cette partie-là, j'ai tendance à tout de suite donner la solution en tant qu'expert et c'est ce qui crée entre guillemets une déconnexion pour certaines personnes. Et c'est un point qui est abordé en détail dans un excellent livre que je vous recommande qui s'intitule « Expert Secrets ». C'est un livre de Russell Branson, célèbre marketeur américain qui en fait dans ce livre explique comment vous pouvez vous faire connaître si vous avez une expertise et que vous voulez en faire votre activité. Alors ce livre est, on va dire plus spécifiquement dédié aux infopreneurs si vous vendez de l'information sous la forme de livres, de conférences, de séminaires, de vidéos. Mais en fait, la très grande majorité des conseils de ce livre s'appliquent aussi à tout type d'entreprise. Donc, il y a un concept important dans Expert Secrets que Russell appelle « The Epiphany Bridge ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire le pont de la révélation. Et pourquoi est-ce que Russell parle de créer un pont de la révélation ? Il explique qu'en fait, quand nous sommes devenus un expert de notre sujet, de notre problématique, si vous êtes naturopathe, un expert de la santé au naturel, si vous êtes coach amoureux, eh bien, vous êtes devenu un expert de ces relations entre personnes. Eh bien, en général, quand on est devenu un expert, c'est parce que ça répondait à une question, à une problématique personnelle qui nous touchait, qui nous a un petit peu fait mal pendant une certaine période. Et donc, on a cherché des solutions. En chemin, on a échoué peut-être plusieurs fois jusqu'à trouver la bonne méthode. Et ce qu'explique Russell, c'est que quelquefois, on a tendance à débarquer, justement, en tant qu'expert et à dire « Mais voilà, voilà la solution, messieurs, dames ! » Mais en oubliant, en fait, de montrer qu'on a été à leur place, qu'on a eu les mêmes difficultés et qu'on a eu un certain cheminement et qu'on peut leur éviter les écueils de ce cheminement en allant vers cette solution. Donc, ce que recommande Russell, c'est de créer un pont qui va de leur situation actuelle à là où on veut les amener. Et que ce pont, en fait, c'est d'expliquer comment nous-mêmes avons eu la révélation, le grand moment comme ça, qui nous a permis de trouver la solution. Et pour moi, c'est un point important. Alors, il y a beaucoup d'excellentes techniques de marketing dans le livre de Russell, mais c'est ce point-là qui est un des points clés, en fait, pour avoir une communication qui soit plus accessible pour les personnes qui n'en sont pas encore à la destination, mais qui en rêvent et qui leur permet de se rendre compte que c'est possible. Et j'ai vu effectivement la différence depuis qu'un petit peu j'ai progressivement, et je pense que ce n'est pas encore parfait, il y a encore du chemin à faire, mais progressivement quitté le ton très, très, très professoral et très magistral des vidéos. Si vous retournez voir sur ma chaîne, par exemple, les vidéos entre 2010, 2011, jusqu'à 2014 ou 2015, et les vidéos d'aujourd'hui, je pense qu'il y a un progrès, il y a encore des chemins à faire, peut-être, je ne sais pas, de montrer en train de faire la cuisine ou de faire le babysitting de ma fille Alice, mais que cette différence, en fait, permet aux gens de se rendre compte, « Ah d'accord, ce n'est pas quelqu'un, Sébastien, il n'est pas sorti de la cuisse de Jupiter tout fait, et donc il n'y a pas une telle distance, mais c'est quelqu'un qui était comme moi, et qui est encore quelqu'un comme moi, mais qui a juste trouvé, qui s'est posé des questions, qui a trouvé des réponses, qui a trouvé des mauvaises réponses d'abord, qui a souffert de ces mauvaises réponses, et qui ensuite a cherché une autre réponse jusqu'à trouver la bonne réponse, et qui la partage maintenant dans sa vidéo, son podcast, son email, son bouquin, ou qu'en sais-je. Donc, si vous voulez avoir cette communication qui soit plus efficace, qui touche plus de monde, et qui les touche de façon plus efficace, eh bien, un des points les plus importants, c'est de commencer par raconter où est-ce que vous vous êtes planté. Donc, je promets d'essayer de faire davantage encore cet effort dans mes vidéos, et si vous avez besoin de me le rappeler de temps en temps, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires en disant « Ouais, Sébastien, est-ce que tu as réussi du premier coup ? » Et je me souviendrai qu'il faut que je vous raconte ce pont de la révélation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !